... Salut à tous, c'est le retour du magazine de l'acrobatie. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Sports pour la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Nous avons rendez-vous avec Golan Youssef, personnage emblématique de ce spectacle, pour une petite interview. A tout de suite. Un jour, tous les espoirs sont permis Que le passé reprenne vie Le présent, les absents réunis Un jour, il fera bon de s'endormir Et ne plus penser au pire On vit aussi de souvenirs Que font ceux qui restent Bonjour Golan Nous t'avions déjà rencontré à Dracula Avec l'ancienne membre de l'équipe de France du gymnastique rythmique Nathalie Fauquette Tu t'en souviens Qu'est-ce que tu es devenu depuis Dracula ? Depuis Dracula, je n'avais pas beaucoup envie de retourner forcément aux comédies musicales Donc j'ai plus suivi la création J'ai voulu être créatif J'ai fait quelques créations en danse Donc j'ai créé toute la chorégraphie, un peu la mise en scène J'ai continué beaucoup à prendre des coachings de chant Parce que même là, je me sens encore un peu débutant Mais imaginons il y a 4 ans, encore plus quoi Donc j'ai fait beaucoup de musique, beaucoup de chant Et je me suis laissé emporter un petit peu J'ai fait des petits projets, droite à gauche J'ai voyagé Jusqu'à que j'étais engagé pour Love Circus Donc ma deuxième comédie musicale Qui s'est jouée aux Folies Bergères Avec Stéphane Jarny en mise en scène Et c'était vraiment une très belle expérience Je ne chantais pas beaucoup moi-même dans le spectacle Mais je participais beaucoup Mais ça m'a servi aujourd'hui à chanter ici dans le Palais des Sports Donc pour les 3 mousquetaires Qui débutent le 29 septembre Dans une semaine et un peu plus Au Palais des Sports Est-ce que finalement la danse n'aurait pas Quelques points communs quand même avec la gymnastique ? Mais oui bien sûr Si je rebondis là-dessus Bien sûr c'est beaucoup plus proche à la gymnastique Comme par exemple le chant Parce que c'est beaucoup plus physique Et c'est vrai que du coup C'est très proche à la danse Si on inverse la chose C'est très proche à la danse Parce qu'il faut une vraie discipline Je commence avec le trempeau Je fais un premier salto Salto en arrière Après je passe sur le praticable Et c'est vrai que c'est très très sympa Cette discipline rituelle presque D'entraînement Justement tu as cité le trampoline Et bien on va s'intéresser à deux gymnastes Qui étaient aux Jeux Olympiques de Rio Sébastien Martigny et Marine Jorbert Alors on va avoir une vidéo de leur retour en fait Des Jeux Olympiques Je te propose qu'on la regarde Allez Marine et Sébastien Tout juste rentrés de Rio Nous racontent leurs aventures aux Jeux Olympiques J'ai appris ma sélection en fait Via le communiqué de presse de la Fédération En fait on a eu le droit à quatre compétitions Pour déterminer qui allait représenter la France au jeu Ça a été super serré Ça s'est joué C'était tellement serré Que tout s'est joué à la dernière sélection Qui était une Coupe du Monde en Italie Sur cette Coupe du Monde là J'ai fait le meilleur score français Je pense que c'est ce qui a vraiment fait la différence Parce que du coup ça m'a Ça a permis d'avoir des scores meilleurs que les autres Et puis dix jours après Il y a eu la commission de sélection Et là j'ai reçu dans la journée Via le communiqué de presse de la Fédération Ma sélection officielle que j'attendais quand même Au vu des résultats Donc voilà J'étais vraiment ravi Surtout que ça a été vraiment très dur Le niveau des français a été excellent Les jeunes sont de très beaux concurrents Donc voilà C'est avec plaisir que j'ai appris cette sélection Et puis après voilà C'était parti Là il fallait rentrer dans la préparation finale J'ai sélectionné la France Via les test events Et puis après on a eu des sélections Donc il y a eu le cheval d'Europe Shanghai, une table de Coupe du Monde Et le cheval de France Donc à l'issue de ces trois compétitions Donc j'ai obtenu ma qualification pour les Jeux Et est-ce que ta façon de t'entrainer a changé ? En fait après avoir su cette sélection officielle Oui j'ai voulu quand même En accord avec mes entraîneurs Christine et Guillaume J'ai été vraiment soutenus Et puis on m'a poussé J'avais envie vraiment d'y aller à fond Parce que je savais très bien Que je n'étais pas le meilleur du monde Pour ces Jeux Donc j'avais envie en fait D'adapter un peu ma préparation Christine m'a beaucoup aidé là-dedans En augmentant la quantité de travail En peaufinant les détails Pour espérer être encore plus performant Le jour des Jeux Non, j'ai conservé la même préparation Que pour toutes les autres compétitions Que j'ai faites Je ne suis pas de monde Je ne suis pas de rap Ma préparation ne m'a pas changé Et au final J'ai fait presque mon record Le jour des JO Mon premier passage L'imposé Qui est plutôt On va dire Ma faiblesse Depuis plusieurs années A très haut niveau Là j'ai battu mon record au JO A cet imposé Donc ça a payé à ce niveau-là Après au niveau du libre Pour que ce soit parfait Parfait Il m'a manqué 2, 3 dixièmes J'ai fait 2 petites fautes Mais ça reste quand même un score Le meilleur score que j'ai fait Là sur mes 6 derniers mois Et l'un de mes meilleurs de toute ma vie Donc de pouvoir le réaliser Aux Jeux Olympiques C'est que la préparation A porté ses fruits Et donc je ne regrette pas du tout Et au contraire Je suis très content J'ai eu la chance d'être accompagné Donc on a fait On a fait un stage notamment Et avec les remplaçants Léa et Alan En Allemagne Et donc tous les 4 On a beaucoup travaillé ensemble Et puis aussi La dernière semaine Sur place à Rio Avec Marine On était tous les matins Et après-midi Tous les jours ensemble A l'entraînement Et on s'est beaucoup soutenu Oui c'est sûr que ça m'a Ça m'a aidé déjà à moi Parce que le fait d'être accompagné C'est beaucoup plus plaisant Et encourageant Et puis moi j'ai essayé À mon niveau De l'encourager Lui donner quelques conseils Enfin voilà On s'est mutuellement En fait aidé Pour être le plus performant possible Le jour J Tu es la première fille A avoir participé Aux Jeux Olympiques De l'histoire Raconte-nous un peu Comment ça se passe Là-bas La compétition En comparaison Par exemple À un championnat du monde La configuration De compétition N'est pas le même Parce que Par rapport à un championnat du monde Où on rentre sur le plateau Et on fait nos deux mouvements enchaînés Là on est rentré Et on a fait notre premier passage Après on a quitté le plateau de compétition Et puis on est revenu Pour le deuxième passage Il y a quand même une vraie différence Par rapport au championnat du monde C'est qu'à chaque fois Au championnat du monde On est une équipe On est quatre garçons On est quatre filles Il y a une vie de groupe Etc Une émulation Qui est bien plus importante Parce qu'on est plus Là on n'était que tous les deux Donc voilà C'est différent Mais au moins on était deux Quand je pense à Greg Qui a fait les Greg et David Qui ont fait les jeux avant Ils étaient eux Vraiment tous seuls Là au moins on était deux Donc c'était bien Donc ça c'est Ça arrive qu'au JO Il n'y a aucune compétition On se retrouve vraiment seul Donc ça c'est vrai Que c'est particulier Raconte-nous un peu L'ambiance générale Aux Jeux Olympiques Le village olympique C'est vrai que c'est un endroit particulier C'est une mini-ville C'est 20 000 personnes Qui vivent Dans des grands bâtiments Flore-Borneuf C'était incroyable De pouvoir De se retrouver Aux côtés des plus grands sportifs On a eu l'occasion De les voir Un petit peu Mais pas beaucoup Puisque les entraînements On avait des entraînements différents Quand eux ils étaient là Nous on n'était pas forcément râles On croise des stars du sport En bas de l'immeuble À la cantine C'est un village de champions Et ça c'est sûr Que c'est unique au monde C'est qu'une fois tous les 4 ans On a eu l'occasion D'aller voir la natation L'athlétisme Mais après Non on n'a pas pu voir Beaucoup d'autres disciplines Oui c'est vrai On a vu Teddy C'est vrai Le soir après mon passage On a vu Teddy On est allé voir Teddy La finale de Teddy Ah non Je pensais que Teddy Rainer Est venu te voir Teddy Rainer Ah non 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 Il passait lui aussi Je passais en infanqueuse Donc Quel est ton programme Maintenant pour les années à venir Là j'entame un nouveau cycle Pour préparer Tokyo 2020 Donc voilà L'objectif C'est de sélectionner la France Au jeu Dans 4 ans D'essayer d'avoir 2 françaises au jeu Et puis voilà Le travail commence dès maintenant Donc moi la suite Voilà la suite c'est que je suis toujours motivé pour continuer à faire des trampolines Aujourd'hui il y a des choses qui me motivent encore C'est vrai que j'ai 31 ans mais je me sens encore performant Il y a des jeunes derrière moi qui sont vraiment très talentueux Donc j'ai envie de partager plein de choses avec eux J'ai envie d'avoir des résultats D'aller chercher des médailles par équipe Qui nous manquent depuis plusieurs années Et je suis sûr qu'avec eux on peut faire de grandes choses Si je peux continuer encore un cycle ça serait parfait Après voilà c'est pas facile Je sais pas comment ça va se passer Mais en tout cas j'ai l'envie Et la motivation de le faire Tous les sportifs ou les gymnastes ont forcément une petite anecdote sur le début de leur carrière Toi comment est-ce que tu as commencé la danse ? Alors c'est très simple en fait J'avais beaucoup trop d'énergie à l'école Donc je sautais de partout La prof était pas très contente avec moi Même elle a dit si jamais il finit l'école de primaire à ma mère Il disait vous devriez être contente Bon je vais pas faire les gestes que je veux lui faire Mais ça se passait très très bien J'ai fini l'école même après Et en fait un jour je pense qu'un ami à moi il a commencé à danser Et dans une école de danse Moi j'étais un fou passionné de Michael Jackson Donc je regardais ça Je me souviens Avec les ciseaux je sortais des petites images des journaux Et j'arrêtais pas de danser Donc j'ai commencé à une petite école Et assez vite on a vu que j'avais pas mal de talent Et je suis rentré dans l'école de danse classique Le conservatoire de danse classique Amsterdam Même si j'ai commencé tôt J'aimais pas vraiment la danse au début Ou au moins je me disais que j'aimais pas En même temps la danse classique c'est presque la plus dure des danses C'est vraiment très strict C'est très strict et au début Il faut être très discipliné On danse pas beaucoup C'est pas encore virtuose C'est très discipliné Il faut faire les pliés, les tendus Donc je m'ennuyais un peu Avec la barre S'il fallait passer par là Oui avec la barre Aujourd'hui c'est un élément que j'adore encore J'adore faire mon propre échauffement Comme un rituel presque Même si là dans le spectacle Je danse pas forcément beaucoup J'aime, je continue à le faire Ça fait partie de moi en fait La scène pour moi c'est plus libre C'est plus expressif On est vraiment là pour partager quelque chose Et pour s'exprimer Et j'ai adoré ça toujours Depuis le moment que je suis sur scène Je me sens libre Il n'y a plus de problème Il n'y a plus de pensée dans la tête Il n'y a que ce moment là D'accord C'est vrai que tu as l'habitude de danser Avec pas mal de grands champions C'était le cas avec Nathalie Fouquet par exemple Oui Alors là on va s'intéresser à une autre pointure Mais plutôt en gymnastique artistique féminine S'il s'agit de Olga Bicerova Championne du monde en 1981 Elle a accepté de répondre à quelques questions Et je te propose de regarder Bon c'est fait L'immense championne Olga Bicerova Reviens pour nous sur sa fantastique carrière Bonjour Olga Merci d'avoir accepté notre invitation Entrons dans le vif du sujet avec la première question Comment avez-vous démarré la gymnastique ? Bon c'est tout simple Quand j'étais petite J'étais à l'école Et il y a les entraîneurs de gym qui sont venus Dans notre classe Et d'ailleurs Ce n'était pas que les entraîneurs de gym à l'époque Les entraîneurs de tous les sports Ils avaient accès à l'école Pour venir Pour regarder les petits Pour voir quelle capacité on a Et dans quel sport on peut nous orienter Et puis nous On était à peu près Une vingtaine de filles On a fait les tests On a passé les tests Et puis les entraîneurs Ils nous ont dit Alors toi, toi, toi Tu peux venir en entraînement Venez, on va essayer Et puis, bon Je suis allée avec plaisir Et puis j'ai essayé Et des premiers jours Ça m'a plu Je commençais à faire la gym Mais il faut dire que Déjà J'ai commencé Patinage à l'âge de 5 ans Avant l'école C'est-à-dire Et puis après Pendant deux ans J'ai hésité Entre patinage Et gymnastique J'ai fait les deux En même temps Et puis après Finalement J'ai choisi la gym Voilà Selon vous Quelle était votre force Et vos qualités Pour faire de la gymnastique ? Alors Force et qualité Mais bon Je pense que Déjà J'avais la morphologie Pour C'est-à-dire Que J'étais J'étais petite Ma mère Elle est Petite Mon père Elle n'est pas très grande Non plus Voilà J'avais la morphologie Pour Faire la gym Et puis J'étais souple Voilà Et je pense Que Une chose Est très importante Surtout On va dire Que J'étais têtue Mais dans Bon sens Du terme Voilà Si je voulais réussir Quelque chose C'est-à-dire Que Si j'avais Quelque chose Dans ma tête Je voulais faire Quelque chose Par tous les moyens Je devais réussir Voilà Au début De votre carrière Avez-vous pris Des gymnastes En exemple Ou comme modèle ? Mais bon Des gymnastes En exemple Bien sûr Il y avait beaucoup Parce qu'à l'époque Quand même La gymnastique Soviétique C'était Vraiment Très très haut niveau Au niveau mondial Je sais que J'ai adoré Nelly Kim Olga Korbut Ludmila Turishv C'était vraiment Quelqu'un Pour nous C'était Les idoles Que On n'a jamais pensé Qu'on peut approcher De leur niveau Voilà C'était C'était quelque chose Majestieux Dans quel club Avez-vous commencé La gymnastique Et qui étaient Vos entraîneurs A cette époque Je me suis entraînée A Moscou D'abord Dans le club Spartak Et après C'était Le club CSK C'était Le club Darmée Et puis Mon entraîneur C'était Arlov Baris Gheorgiewicz Et puis Mon entraîneur Choréographe C'était Savarin Galina Et puis C'est Elle Qui m'a fait Toutes mes Compositions Au sol Qui a travaillé Avec moi On va dire Un jour et demi Pour que je puisse Réussir Bien Les chorégraphies Pour que je puisse Faire Tous mes mouvements Avec Un artistisme Et il faut dire Que Elle Avant C'était Une Ballérine Et après Elle a travaillé Comme chorégraphe A l'équipe Nationale De l'URSS Et après C'était Mon entraîneur Choréographe On va dire Attitré Voilà La coqueluche De tous les publics Des pays Socialistes Olga Bitsirova URSS Et je pense Que s'il y en avait à Paris Ça serait pareil Provisieux Il faut dire Qu'on avait Chacune Notre Entraîneur Personnel Notre propre Entraîneur Comme je dis C'était Boris Arlov Et puis En plus On avait Notre entraîneur Chorégraphe Et quand On était Dans l'équipe Nationale Quand on a fait Les stages A l'équipe nationale En plus Dans l'équipe nationale On avait Aussi Un entraîneur Sur trampoline Un entraîneur Qui nous a Appris Acrobatie Il y avait Plusieurs Plusieurs gens Autour de nous On va dire Mais Chacune On avait Notre propre Entraîneur Vous vous entendiez Bien avec vos Coéquipières Oui 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 C'était Bonne équipe Quelles étaient vos Principales concurrentes A cette époque Les Romaines Les Romaines Oui Je ne peux pas dire Que c'était Vraiment Très Très Difficile Par exemple C'était Beaucoup plus Difficile De faire Les championnats EURSS Que De championnat Du monde Ça peut Ça peut Paraître Complètement stupide Mais c'était Comme ça Parce que Les règles Sur chaque Agré Au niveau De mondial C'était Beaucoup plus Facile Que Au niveau Des championnats EURSS C'est pour ça Si tu as passé Championnat EURSS Et si tu sais Que tu es En équipe Tu peux Par exemple Faire Presque Moitié De ton Mouvement Et ça Va suffire Pour faire Les championnats Du monde Au niveau International Le niveau Il était très fort Oui Le niveau Il était très Très fort La concurrence A l'époque C'était Vraiment Très Très Dur Chez nous Et c'est pour ça Une fois Entrée D'une équipe Une fois Tu sais Que tu pars Au championnat Du monde Ou Coupe du monde Ou championnat D'Europe Tu savais Déjà En avance Que tu reviens Avec Medaille d'or C'était Belle époque On va dire Comme ça C'est plus le cas Maintenant Non C'est plus le cas Maintenant Quand et pourquoi Avez-vous arrêté La gymnastique Bon c'est vrai Que j'ai arrêté Assez tôt La gymnastique Mais bon A l'époque On a arrêté Quand même Tôt C'est quand même C'est dommage Mais les règles Elles étaient Beaucoup plus dures Que maintenant Il fallait absolument Faire 4 agrès Absolument Sur chaque compétition Tu ne peux pas Choisir Comme maintenant De travailler Qu'un seul agrès Avant il fallait absolument Faire les 4 Et puis Comme il y avait Une concurrence Très importante Il fallait être Au top Au top niveau Chaque fois C'était dur Voilà Moi J'ai fait Encore Universiade En 1985 On a gagné Par équipe C'était au Japon Après L'année 86 J'ai fait encore Les championnats De recesse J'ai fait encore Au niveau National On va dire Et puis J'ai arrêté Définitivement Au début De l'année 87 Parce que Parce que J'ai compris Que c'est bon Je ne peux plus Il y a trop De monde derrière Ça devenait compliqué Oui Voilà Très compliqué Et puis J'ai consacré À mes études Et J'ai fait Quand même Études de journalisme À Université de Moscou Voilà Ça me Ça me permet De libérer Du temps Et tout Pour faire Cette étude Les études Êtes-vous toujours En contact Avec vos anciennes Coéquipières Oui Bien sûr Bien sûr Là Dans une semaine Je vais partir À Chicago Chez Natalia Yurchenko Qui a Ouvert sa salle Là-bas C'est récent Elle a ouvert sa salle Il y a un an Voilà Sa salle de gym Elle est très contente Et puis Elle m'a proposé Elle m'a demandé Est-ce que je veux venir Pendant l'été De travailler avec elle De aider Un petit peu Et puis Je vais avec plaisir Ça Ça me replonge Un peu Dans Dans mon élément On va dire Comme ça Et puis Comme ça En même temps Je vais la revoir Parce qu'on a Quand même Un contact Mais bon Contact par téléphone Et tout C'est pas pareil Mais bon On essaie On essaie quand même Garder un petit peu Les contacts Aujourd'hui Vous arrive-t-il D'assister encore Aux compétitions ? Oui 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 Bon Il faut dire Que là Je replongeais plus Dans les autres sports Avec mes enfants Parce que ma fille Il fait le foot Il est à 100% Le foot Mon fils Il fait Scream Le petit Mais par contre Le plus grand Il est fidèle Alexis Qui a 26 ans Et la fidèle Au gym Au gymnastique Il travaille Comme entraîneur Entraîneur de gym Ici en France Et puis je suis contente Au moins Il y a quelqu'un Qui prend les relais On va dire comme ça Voilà J'essaie J'essaie bien sûr De regarder Un petit peu Les compétitions Tout ce qu'on peut Regarder à la télé Parce que c'est vrai Que c'est C'est pas transmis Comme le foot Ou les autres sports C'est dommage D'ailleurs Voilà Sinon Là maintenant Avec internet On peut regarder On peut trouver N'importe quelle compétition Et voir N'importe quel Agré N'importe quel gymnaste Voilà Ça c'est bien Merci Olga D'avoir répondu A nos questions Et en espérant Vous revoir Très prochainement Dans les stades de gym française Merci Merci beaucoup J'arrive pas Mais au moins T'aurais essayé Donc tu le disais La première des trois mousquetaires C'est bientôt Le 29 Le 29 septembre Oui Quel personnage Tu vas incarner Alors moi C'est le duc de Buckingham Un anglais Donc le seul Qui peut avoir un accent Donc voilà Pourquoi j'ai été choisi Aussi J'espère aussi Pour les qualités J'espère Mais C'est sûr quand même Peut-être surtout Pour l'accent C'est un peu Le personnage Qui va bousculer l'histoire Parce qu'il y a Une relation secrète Amoureuse Avec la reine Et cette relation Peut pas du tout Avoir lieu Parce qu'ils ont Deux religions différentes Et à cette époque là C'était pas possible Ça pouvait Commencer des guerres Donc voilà Un peu à cause de ça Ça bouscule un peu l'histoire Et après je vais pas raconter Tout l'histoire Mais d'Artagnan Le quatrième musquetaire Il va sauver En fait l'honneur de la reine Et il va s'assurer Que les ferrets Les diamants Ils reviennent Là où il doit y être Donc voilà Et comment ça s'est passé Justement la préparation C'était long ? En fait c'est vrai Qu'on a commencé Il y a très longtemps Moi depuis plus d'un an Déjà je savais Que j'allais incarner Ce personnage Donc si on commence Par là-bas On a commencé Avec les chansons A travailler dessus A faire les premières maquettes A faire la deuxième version On travaille vraiment On a travaillé beaucoup Là-dessus Notamment je chante Un duo avec Victoria Donc la chanteuse Qui vient de passer Et ça se passe très bien Très très bien Elle a une superbe voix Ça marche très bien Avec nous deux C'est un beau Un beau duo Un beau duo Moi avec la voix Avec un autre grain Et là avec une voix Beaucoup plus Dans les aigus Du coup ça se passe Très 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 bien Et là les répétitions On les a commencé Depuis six semaines À peu près Et on est encore À deux semaines Donc ça fait beaucoup Là quand j'y pense Ça fait si loin déjà Mais il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui viennent voir Avec ça Comme des ateliers On apprend à Comment se battre Avec les épées On va vraiment Créer les tableaux Et ça Ça arrive de pas à pas En fait Petit à petit Les choses commencent À s'encadrer Je veux continuer À créer À rester créatif Je compose aussi Les chansons Et comme je vous le disais Avant Je chorégraphie Et ça c'est des trucs Que je veux vraiment Continuer à faire Je pense que pour moi Le plus important C'est que je sois créatif Et que je peux dire Quelque chose Et que Je peux être artistique En fait Je continue à travailler Là-dessus Je lâche Je ne lâche rien Ok Bon bah On va te retrouver Bientôt alors J'espère Merci Golan Merci à toi Merci C'est la fin de ce magazine J'espère que vous avez apprécié Découvrir Golan On se retrouve le mois prochain Pour un nouveau magazine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada